Générique L'une de nos missions, vous transportez avec nous dans l'univers du débat de la controverse et de la prise de position. Alors laissez-vous porter par l'émotion et le vent de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonsoir donc très chers Aquabau, bienvenue dans la nouvelle fraîcheur du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire avec un intitulé tout aussi fracassant. Puis polémique, l'émission polémique ou PPLK en abrégé pour le must des news, people et du buzz. Et pour vous accompagner et vous tenir la main durant ce temps d'antenne, seront avec nous Annie France, Marie-Dominique ainsi que Hervé Essouoni. Bonsoir. Bonsoir Yves. Allez Interactive, cette émission, alors vous pouvez réagir à Asway avec nous à travers une très belle opportunité qui vous est offerte via le direct sur la page Facebook de la Troie. Permettez-nous de vous dire que vous pouvez apposer vos commentaires, avis, suggestions, pourquoi pas. Le petit écran est également disponible pour vous permettre de nous suivre. Il faut tout simplement composer le 203 pour le bouquet Canal+, 740, Star Times et enfin le numéro 3 pour ce qui concerne la TNT, la Covid-19. On continue de sensibiliser. Bien sûr. Et pour cela, il faudrait se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien avec lequel vous frottez la main comme ceci, tout simplement. Et si jamais vous avez envie de tousser et d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle ou sinon utiliser le creux de votre coude. Et aussi, n'oubliez pas de porter vos cachet-nez, vos masques, ne sortez plus jamais sans ces articles, c'est très très important. Et gardez le maître de distanciation physique entre vos proches et vous. Le 119, le numéro adéquat pour avoir des éléments de réponse aux différentes questions que vous vous posez. De l'humour, du débat, des avis, du soutien et de l'espérance. Un très beau foisonnement pour alimenter le contenu de cette émission à travers le sommaire suivant que nous vous proposons. Un sujet des plus sérieux sera sur la table des polémistes aujourd'hui. Débat, échange, information, vous saurez tout, mais ils sont dérougés à la règle. Démarrons en douceur avec notre humour très à l'ivoirienne. Il est au cœur d'une vive polémique depuis quelques jours. L'affaire Siddiqi Diabaté, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera décortiquée par nos polémistes. Allez, dans un monde en proie aux vicissitudes, notre cheval de bataille est bien celui de faire régner la paix, le calme et l'entente. Avec l'espoir d'obtenir des lendemands meilleurs pour tous. Alors, PPLK sonne donc le glas face aux accusations de violences conjugales avec le cas de la star malienne. Siddiqi Diabaté, en prélude aux différents exposés sur ce plateau, posez-vous tranquillement avec ceci. Ceci, c'est bien sûr à l'ivoirienne. Une façon pour nous de vous donner les nouvelles avant le début du contenu de cette émission, n'est-ce pas ? Effectivement. Une page a publié sur Internet, elle dit « Le saviez-vous, le poisson silure est capable de se déplacer dans la forêt et même de grimper à un arbre et retourner dans l'eau ? » Il y a un monsieur qui est venu commenter en bas, il dit « Il y a un même qui est loue studio à côté de moi ici. » Il est trop fort, le poisson. Non mais apparemment c'est vrai, il est capable de sortir de l'eau pendant une bonne période et revenir. Il est conduit aussi, non ? Deuxième tableau. C'est quand tu commences à payer les factures que tu comprends pourquoi le fils prodige était retourné à la maison. Certainement, il a été confronté aux différentes factures d'électricité et d'eau, donc il a dû... Il a dit « C'est mieux de rester chez soi. » Allez, on va profiter du retour de ce fils prodige pour nous permettre de vous rappeler que nous sommes disponibles et vous pouvez nous suivre à partir de nos différents smartphones, téléphones à travers l'application RTI Mobile. Cette application est disponible tant sur Play Store et App Store aussi. Malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de nous suivre indépendamment de votre volonté. Les différents replays sont disponibles sur la page YouTube de La Troie. Alors, n'hésitez pas. Accusé d'avoir posé des actes ou un acte de violence sur sa compagne, Sidiki Diabaté, la star malienne arrêtée par la police de son pays. On en parle juste après ceci. Le chanteur malien Sidiki Diabaté, détenu dans les locaux de la police judiciaire à Bamako. Accusé de violences physiques par une dame présentée comme sa compagne, la star de la chanson est aujourd'hui face à son destin, surtout qu'il est apparemment lâché par le monde du showbiz qu'elle sort judiciaire pour le prince de la Cora. En attendant la suite de cette affaire, nous avons décidé d'en parler avec vous, nos fidèles téléspectateurs. Allez, de quoi pousser la discussion dans ce numéro de PPLK qui se voudra inédit, exceptionnel. On a décidé comme ça de faire ce numéro entre nous, avec vous, histoire de vous permettre de mieux réagir, de mieux donner vos avis concernant ce sujet. Donc, pour ce faire, on n'aura pas d'invité exceptionnellement pour ce numéro de PPLK. Donc, l'attitude vous est donnée d'interagir avec nous via nos différents canaux que vous connaissez. Vous nous faites parvenir à votre numéro de téléphone, WhatsApp ou sur le profil Facebook de la Troie. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous, de poser des questions, de donner votre avis concernant l'arrestation de Sidiki Diabaté. Le showbiz malien s'est coué depuis plusieurs jours, suite à l'affaire de violence conjugale du chanteur Sidiki Diabaté sur sa compagne. La nommée Mariam Masso, plus connue sous le pseudo de Mamacita. Alors, toutes nos amitiés dans un premier temps à la communauté malienne vivante en Côte d'Ivoire et à toute la population malienne également. On espère avoir un dénouement heureux entre les deux parties et ce, très prochainement. On rappelle que notre intention sera juste d'essayer de vous informer de cette actualité, mais au-delà de chercher à comprendre comment on en arrive à cette situation. Et sans oublier de finir avec une solidarité sans pareil du peuple frère qu'est le peuple malien, avec lequel nous partageons certaines valeurs et bien plus. Alors, nous exprimons nos amitiés sincères à toute la population malienne, à tous les maliens, car ils sont nombreux à suivre cette émission et à apprécier cette émission à PPLK. Nous sommes au Mali aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, plantons le décor avec les faits et les circonstances de cette histoire. Que s'est-il réellement passé ? Annie France. Alors, Yves, je te rapporte les faits. Je vous rapporte les faits de ce qui s'est passé selon la victime, selon Mariam So. Quel est le nom de la victime ? On l'appelle aussi Mamacita pour les intimes ou Mam So. Ça dépend, c'est selon. Alors, ici, ce sont les faits et Sidi Kidi Abate est accusé de violence physique portée sur sa copine. Tout simplement. Je rappelle que Mamacita et Sidi Kidi Abate sont ensemble depuis 2013. Donc, environ 7 ans. 7 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils filent le parfait amour. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Il ne présentait aucun signe de violence en apparence. Il était amoureux, très amoureux de sa copine. Et puis, du jour au lendemain, tout a basculé. Elle a été victime de violences, de séquestration, de violences physiques, de violences verbales et de séquestration. Et selon les proches de la victime, ces violences ont commencé à faire partie de son quotidien parce qu'ils ne s'arrêtaient plus. Qui était au courant ? Dans les deux cas, Mamacita vit au Mali, mais elle est d'origine guinéenne. Donc, elle est expatriée et elle vit au Mali chez son homonyme. Donc, il la considère un peu comme sa fille, mais qui n'était pas au courant de cette histoire entre Mamacita et Sidi Kidi Abate parce qu'il voulait que leur relation soit un peu cachée, ne soit pas la portée à la vue de tout le monde. Voilà, donc c'était un peu secret. Et son père vit en Sierra Leone. Donc, son père n'est pas au courant de ce qui se passe. Comment cette histoire est apparue ? Sur les réseaux sociaux, elle était déjà apparue. Une première fois en 2016, à travers une page Facebook, un média malien qui a relayé l'information, mais faute de preuves et surtout par le silence de Mamacita qui n'a pas voulu ébrider l'affaire. Ils ont dû retirer les photos de leur page. Alors, selon les informations que j'ai, selon un membre, une femme qui est une membre de l'association, qui a porté plainte, l'association des féministes, en tout cas qui a porté plainte contre Sidi Kidi Abate pour Mamacita, justement, selon Mademoiselle Sidi Bé que j'ai eue dans mes investigations, la famille de Sidi Kidi Abate était plus ou moins au courant de ce qui se passait dans le quotidien de leur fils, entre Mamacita et Sidi Kidi Abate. Donc, ils étaient au courant. Mais en dehors d'eux, personne d'autre ne savait, à part les intimes, à part les amis intimes de Mamacita, qui, elles, l'ont poussé à porter plainte. On a quelques images qui vont illustrer les séquelles de l'accusatrice, de la nommée Mariam So Mamacita, qui a publié des images de ces hématomes que vous allez justement avoir avec nous. On constate pas mal de bleu, si je le demande. Bien sûr. Et si tu permets, Yves, cette photo date d'un an. C'est justement les résultats des violences faites sur Mamacita, Mariam So. Selon ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils sont toujours ensemble, ils ne se sont pas séparés. Donc, c'est toujours une histoire entre un homme et sa copine, entre une copine et son homme. Voilà. Donc, c'est juste les photos qui datent d'un an. Sinon, les violences ont continué. Et ça, c'est... Et cette histoire est récente. C'est la goutte d'eau, si tu veux, qui a fait déborder le verre. Pour l'instant, on rappelle que, pour l'instant, on est sur la version de Mariam So de Mamacita, qui accuse Sudiki Diabate de l'avoir violentée avec les photos qu'on vient de voir. Commentaire ? Oui, c'est vraiment... Il y a beaucoup de bleu. Il y a vraiment, vraiment... Non, sincèrement, il y a beaucoup de bleu. Quand on voit... Je vois même des traces de morsures. C'est tragique. En image, là, ça, c'est la blessure la plus récente. Oui. On rappelle qu'on vous propose les images, mais pour l'instant, rien ne dit que ces blessures-là ont été portées ou faites par Sudiki Diabate. On vous donne la version d'une partie pour l'instant. Effectivement. Et sur toutes les photos que j'ai pu voir sur Internet, à aucun moment, on ne montre tout le corps, c'est-à-dire toute la personne avec les blessures et le visage de Mamacita en même temps. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais à aucun moment, c'est vu de cette manière. Mais vraiment, les différentes blessures qu'on arrive à voir sur ces images-là sont vraiment atroces. Personne ne doit pouvoir vivre ces moments, en fait. Je pense qu'il y a des photos où on voit son visage fuméfié, non ? Tout à l'heure, dans les photos qu'il défilait, on voit un visage, un œil au bain noir. C'est soit le visage, soit le corps. C'est soit le visage et soit ses hématomes sur le corps, en fait. Alors, en ce moment, Yves, l'atmosphère est très tendue au Mali. Aucun artiste pour le moment n'a voulu se prononcer, mis à part Safi Diabate, qui est une cantatrice, ainsi que Oumu Sangheri, qui est aussi cantatrice malienne, que tout le monde connaît, qui ont toutes les deux voulu monter au créneau pour calmer la population malienne, pour demander un pardon national, j'ai envie de dire, au public malien. Et puis le staff de Sidi Ki Diabate aussi s'est prononcé, mais a voulu expliquer les choses selon les faits. En attendant d'avoir les réactions de ses proches et de l'environnement immédiat ou non, quelle est la version de Sidi Ki Diabate dans toutes ses accusations, dans toute cette approche ? Qu'est-ce qu'il dit Sidi Ki lui-même ? Alors Sidi Ki Diabate, selon une interview qu'il a accordée à un média, un média malien, qui voit les people, Sidi Ki Diabate, je cite, « J'ai été surpris d'entendre dans sa déclaration que je l'ai battue et que c'est ces photos qui circulent. Je n'en suis pas l'auteur et elle le sait, mais je dirais que si elle, si c'est elle, c'est sur la photo, la vraie personne qui l'a frappée, elle doit savoir également que ce n'est pas moi. C'est elle qui le dit dans sa déclaration. Je ne vais pas commenter. Mais imaginez comment moi, Sidi Ki Diabate, pour réagir ainsi, je l'ai aimé. Toute la famille le sait. J'aime la femme en général. Ma vie est consacrée à la femme. Regardez tout l'amour que je porte à ma mère surtout. Pourquoi vais-je ainsi contre une femme que j'aime ? Mais pourquoi ? En plus, comment faire cela à une femme que vous ne parvenez pas, que vous parvenez à vivre encore ensemble plus d'une année comme elle le déclare ? Est-ce possible ? Donc voilà. Voilà, ça c'est la version de Sidi Ki Diabate. On entend qu'il ne se reconnaît pas dans ses blessures et dans ses hématomes. Marie-Dominique ? Pas totalement parce que dans la même interview, il a reconnu quand même avoir déjà porté main à Mamacita. Il a dit que dans un couple, de temps en temps, dans une relation, on arrive à se porter main. Donc c'est déjà arrivé... On arrive à se porter main ? Oui, ça arrive. En six ans de relation ? En six ans de relation, ça peut arriver. Donc il a dit que c'est déjà arrivé, qu'il ait porté main à Mamacita et qu'elle aussi. Et il a même dans une autre... Elle aussi lui aurait porté main ? Oui, lui aurait porté main. Donc on se dit qu'il a pu avoir bagarre à un moment donné. Dans une autre interview, il a avoué l'avoir tapé parce qu'il avait surpris en flagrant délit avec un autre homme dans leur maison. Donc c'est déjà arrivé. Oui, mais ce qu'on entend ici, c'est qu'il n'est pas l'auteur de ses bleus. Mais en tout cas, c'est déjà arrivé. Donc ça, il ne le nie pas quand même. Et dans cet article encore, on entend bien « Je l'ai aimé ». Il y a une petite zone d'ombre sur leur relation. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? Est-ce qu'ils ne sont plus ensemble ? On ne sait pas trop ce qui est actuellement parce qu'il y a plusieurs articles chez Internet qui disent qu'ils ne sont plus ensemble depuis un moment. Et qu'ils ont fait six à sept ans ensemble et qu'ils ne sont plus ensemble actuellement. Donc ces photos-là, comme Annie l'a dit, datent d'il y a un an. Donc ça fait pratiquement un an qu'ils ne sont plus ensemble. Donc il n'y a pas eu de violences récentes. Pour terminer, Yves, des féministes, comme je l'ai dit, des féministes maliennes, ivoiriennes, burkinabées, guinéennes et haïtiennes ont dénoncé ces faits. Et voilà pourquoi cette histoire a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, Mamacita vit dans un lieu tenu secret parce que c'est ce que son avocate a décidé. Et puis surtout, la cause principale de ces violences, on me l'a dit, c'est la jalousie. Comme qui l'a dit ? Comme Mamacita Sidibe m'a dit, c'est de la jalousie. Ok, d'accord. C'est la jalousie qui a amené Diabaté à lui porter main, selon elle, bien sûr. On a tenté, pour aller à la source de l'information, on a tenté de joindre le clan Sidiqi Diabaté. Sidiqi, on l'imagine, est injoignable en ce moment parce que, voilà. Mais on a pu avoir Ali Castro, Ali Castro qui est le manager officiel de Sidiqi Diabaté, qui nous a dit ceci en ce terme. Je cite, je vous remercie pour l'attention que vous portez à Sidiqi. Mais vous savez, l'affaire est aux mains de la police. Les enquêtes continuent. Donc, je suis tenu par le droit de réserve et avec tout le respect que j'ai pour La Troie et pour ses téléspectateurs et tous les fans de mon artiste à travers le monde entier, je vous prie de me comprendre. Le moment de parler arrivera et La Troie aura l'exclusivité de, bien sûr, ses propos. Voilà en ce qui concerne le clan Sidiqi. On constate que c'est courant sous nos tropiques, ces cas de violences conjugales. Ça arrive un peu partout, c'est flagrant un peu partout dans le monde, mais encore un peu plus en Afrique. Déjà, ça, c'est le cas. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors, un peu plus en Afrique, je peux aller ? Un peu plus en Afrique, le cas que j'ai pu voir, en tout cas, le cas qui a été vraiment médiatisé et qui a encore de jugement, si je peux m'exprimer ainsi, c'était le cas de Kofi Olomide, qui avait été accusé de viol et aujourd'hui, il est toujours, cette accusation encore pèse sur lui et il est toujours dans l'attente de son procès. Avant d'autres réactions, permettez-moi de faire intervenir des téléspectateurs qui souhaiteraient donner des avis. Nous avons Nel Jamila, artiste chanteuse, également coach matrimonial, qui va nous faire partager son expertise concernant ce cas spécifique, celui de Sidiqi Diabaté et de Mamacita. Bonsoir, Nel Jamila et bienvenue dans PPLK. J'interviens aujourd'hui par rapport à cette affaire de violence conjugale dans laquelle est impliqué l'artiste malien Sidiqi Diabaté. Jusque-là, moi personnellement, je n'ai aucune preuve, à part des publications faites sur la toile et des foires élayées, et on sait tous que sur Internet, beaucoup de choses peuvent se dire et peuvent ne pas être vraies. Il faudrait dès alors accorder à cette personne la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, la justice n'a pas établi sa culpabilité par rapport à cette histoire. Une interpellation est tout à fait normale, parce que ce sont de graves accusations qui mettent à nu des violences faites à une femme qui dit avoir subi des coups et blessures volontaires de la part de son partenaire. Ce qui est logique, c'est que ce partenaire puisse s'expliquer. Et donc à la suite de cette interpellation, après avoir écouté les deux parties, la justice prendra donc une décision. Et je crois que si, évidemment, l'artiste qui est cité dans cette affaire est reconnu coupable, comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi, et je crois que la justice fera son travail. J'aimerais demander aux hommes et aux femmes de ne pas recourir tout de suite à la violence quand il y a des divergences d'opinion dans une relation. Parce que le premier coup est des fois le début d'une suite de coups qu'on ne pourra pas gérer. Beaucoup de femmes responsables, lettrées ou non, ont été victimes de violences conjugales. On pense des fois que ce sont des femmes qui n'ont pas le choix, qui subissent. Mais quel est le choix qu'elles n'ont pas ? Il y a des femmes qui ont tout l'ordre du monde mais qui n'ont pas de mari et qui se disent parce que je veux être mariée, il faut que je subisse. Il y en a qui n'ont aucun bien matériel ou financé sur qui la famille compte. Alors quand elles sont en face d'un bourreau, elles préfèrent se voir comme celles qui alimentent les actions négatives de ce bourreau-là. Mesdames, vous êtes des étoiles, vous devez briller. Ne permettez pas à un homme de vous assujettir de cette façon. L'amour ne fait pas mal, l'amour ne fait pas du mal. Que Dieu veille sur vos relations et que plus jamais, femmes ou hommes, soyons victimes de violences conjugales. Merci Nel Jamilia pour cette brillante intervention. On le rappelle à un coach matrimonial certifié. Elle a donné pas mal de conseils aux différents couples mais également interpeller n'est pas forcément être coupable. Le cas de Sidiqi, c'est là qu'il y a une présomption d'innocence. Il y a des internautes qui réagissent sur la page Facebook de la Troie. Je profite Yves pour dire aussi qu'il y a un sondage qui est lancé sur cette page. accusé de violences sur sa compagne Sidiqi Diabaté exclut des différents prix Afrima et Prémude, pour ou contre. Vous pouvez donc voter et aussi laisser vos commentaires. Yves, si tu permets, je lis rapidement un commentaire de Anissé Goré qui dit ceci. Ce que j'aimerais dire, c'est que jusqu'à preuve du contraire, l'artiste n'a pas encore été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et donc il y a une présomption d'innocence. Merci. La présomption d'innocence, c'est important d'en faire un cas parce que certes, il a été interpellé, certes, il a été arrêté, mais ça ne fait pas de lui pour autant quelqu'un de coupable, n'est-ce pas ? Exactement, ça ne fait pas de lui un coupable et c'est exactement ça, la présomption d'innocence. Ça s'applique aussi au Mali. Donc pour l'instant, on va considérer que Sidiqi Diabaté est innocent. Il n'est pas coupable pour l'instant. Et les enquêtes sont en cours, on verra ce que ça va donner bientôt. Tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de cas de violences conjugales ici, mais il y en a aussi ailleurs. On a eu le cas de Chris Brown avec Rihanna, qui a été assez relayée sur les réseaux sociaux, sur les médias. Mais ici, le truc en Afrique, c'est que les femmes n'ont pas le courage, très souvent, d'aller jusqu'à la plainte. Et généralement, ces victimes-là restent dans cette situation pendant des années sans que leur bourreau soit puni. C'est juste la peur, les pressions sociales, familiales aussi, parce qu'on a, quelque part, on a peur de perdre un peu le confort qu'on a avec notre homme, de rester toute seule, de finir vieille fille. Parce que quand tu finis de dénoncer ton homme, généralement, après, il ne te reprend pas. Donc, quand on a des enfants aussi avec cet homme-là, on réfléchit à plusieurs fois et on se dit, c'est mon homme, ça va passer. Et finalement, ça ne passe pas. Et ça s'empire, en fait. Alors, oui, c'est vrai, il y a le cas de Chris Brown, mais il y a aussi le cas qui a fait bouger les médias à l'international, les médias français, le cas Bétran-Conta et Marie Printignant. Il a été condamné à huit ans de prison pour avoir ôté la vie à sa compagne. Elle était actrice. Il y a plusieurs cas, comme le cas de Wesley Snipes et Halle Berry. Aujourd'hui, elle a perdu, je pense, 90% de son ouïe. Il y a plusieurs cas, comme celui de Steven Seagal et Kelly Allbrook. Donc, voilà, c'est un peu ces cas-là que nous avons à l'international. Ces cas sont légendes. Rita Mouscoury a dit, l'amour, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit, en tout cas. On rappelle que ce débat, ce sujet se passe entre vous à la maison et nous, ici, en plateau. Vous avez le droit d'intervenir, de donner vos avis, de poser parfois même des questions. On rappelle, vous faites parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp, sur le profil, et l'équipe de production se chargera de vous appeler. Désiré Wecke, il se nomme. Et il souhaiterait également intervenir dans ce sujet. Nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, Désiré, bienvenue chez toi. Merci de t'installer. Bonjour à tous. Alors, il est vraiment mal de taper sur la femme, qui plus est celle qui partage notre vie. Je pense qu'il y a tellement de moyens de résolution pour ne pas en arriver à ce genre d'extrême. La violence est vraiment d'emblée exclue. Alors, nous sommes censés protéger les femmes, et non être des bourreaux. Voilà ma position sur cette question. Nous respectons cette position. Qu'est-ce qui peut emmener un homme à battre sa femme ? L'homme que vous êtes, Hervé, je vous pose la question. Alors, il y a deux choses. Enfin, pour moi, il y a déjà la jalousie. Là, Cédric Diabaté l'a dit. Enfin, il y a un article qui dit qu'il aurait frappé parce qu'il aurait surpris son épouse, enfin, Mama Sita, dans sa maison qu'il louait pour elle avec un autre homme. Donc, enfin, quand il y a la colère, quand tu es fâché, tu peux porter main. Il y a aussi un fait qu'il ne faut pas oublier, le manque de confiance en soi. Le fait de ne pas savoir parler à son épouse, à sa conjointe pour lui dire, ne fais plus si, je n'ai pas apprécié ça. On n'arrive pas à trouver les mots juste pour lui dire... On n'arrive pas à communiquer. Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire ? Et quand c'est comme ça, voilà, comme tu dis, on n'arrive pas à communiquer, quand c'est comme ça, tout de suite, on lève la main. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'en arriver. Les femmes, vous arriverez à expliquer les violences conjugales ? Si oui, de quelle façon ? Ça ne s'explique pas vraiment. C'est compliqué, en tout cas pour moi, c'est compliqué. Parce que, quel que soit ce qui arrive entre une femme et un homme, on peut discuter. Donc, je pense que, comme il l'a dit Hervé, la base, c'est la communication. On doit apprendre à communiquer dès l'entame de la relation. Au début, on s'assoit, on établit des règles et on se dit, voilà, quand il y a un problème, on fait ci et on fait ça. Mais quand la base n'est pas solide, on ne sait pas s'expliquer, on a des problèmes pour aborder des sujets. Et quand l'homme n'a pas confiance en lui-même, parce qu'il n'y a pas que la femme, on a parlé de jalousie tout à l'heure, c'est vrai, mais des fois, la femme ne fait rien, mais l'homme n'a pas confiance en lui-même. Il a peur parce qu'il se dit, peut-être que je n'ai pas assez d'argent, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, je ne m'habille pas assez bien. Peut-être que ma femme va ailleurs. À elle de le mettre en confiance. À elle de le mettre en confiance, mais à lui aussi d'être réceptif. Parce que des fois, tu tentes des choses, mais quand la personne que tu as en face n'est pas réceptive, c'est compliqué. Donc, le manque de confiance va emmener un homme à porter, mais à sa femme aussi. Entre autres, une explication, Annie, que vient de donner Marie-Dominique. – Bon, manque de communication. Moi, je pense que ce qui pousse un homme à battre sa femme, c'est quand il se sent émasculé. Et puis, déjà, ça l'émascule, en tout cas, quand il le fait. Ce n'est pas le meilleur moyen de s'imposer, de montrer à tout le monde qu'il est homme. Tout le monde le voit, la physio-domie te le montre, ta biologie prouve à tout le monde, ton anatomie montre à tout le monde que tu es un homme, tu n'as pas besoin de taper sur une femme pour prouver à quel point tu peux être violent. – Un homme a un manque de confiance, comme disait Marie-Dominique, elle peut s'exprimer ainsi. – Bon, que qu'il soit en manque de... Je n'ai pas trop envie de dire en manque de confiance, parce que c'est comme si je lui trouvais une raison de le faire. Je pense qu'il n'y a aucune raison qui pourrait pousser un homme. – On ne s'est expliquée en même temps. – Oui. – On n'excuse pas, mais on explique ce qui peut pousser l'homme à agir comme ça. – Dans l'explication, je continue de dire que pour moi, ce n'est pas un manque de conscience, c'est tout simplement un homme qui n'a tout simplement aucune raison qui n'existe pour moi de taper sur une femme. Quelles que soient les raisons, oui, il y a la communication, mais quand la communication ne se fait pas, on ne se lève pas pour dire « Il faut absolument que tu m'écoutes, sinon je te menace, je te viole, parce qu'effectivement, il y a des viols conjugaux qui existent. Donc je te fais ci, je t'arrache les cheveux. » Je pense qu'arrivant à un moment donné, il faut aussi que les femmes apprennent à s'éduquer leurs enfants, leurs garçons, parce que ce sont tes garçons-là qui grandissent et qui deviennent des hommes violents. – Allez, on a tenté d'avoir la vie et les réactions de la corporation, donc Sidi Ki Diabate, les collègues de Sidi Ki Diabate, notamment certains artistes. On a l'avis de Moulou Koukou, DJ qu'on a pu y avoir, et voici ce qu'il pense de cette histoire. « Coucou, salut la mi-fa, c'est DJ Moulou, coucou, sa majesté, nanel, douro. Est-ce que Sidi Ki Diabate devait violenter sa compagne ? Je ne pense pas. Alors, je ne suis pas Dieu pour juger qui que ce soit. C'est un artiste, il a un cœur qui bat, il a des sentiments, il a des réactions, donc il est conscient, il est conscient de l'acte négatif qu'il a posé. Je pense qu'il va en tirer le son, il va en tirer le son. Il ne faut pas le blâmer, ça arrive en deux personnes de sexe opposé, il y a entre copains et copines, on arrive à se chamailler, c'est comme les dents et la langue, ils font des histoires, mais ils vivent, ils cohabitent, ils vivent ensemble, donc c'est les choses qui arrivent, c'est les choses qui arrivent, il faut se pardonner, il faut se pardonner, il faut se pardonner. Big up à toute la team BPLK. Big up à Molo Koko Digue pour cette intervention. Voilà quoi, il a dit les dents et la langue cohabitent, donc il peut avoir par moments quelques frictions. Ceci dit, c'est pas vraiment, c'est inexplicable, les violences conjugales. On rappelle que vous pourrez nous suivre sur nos différents canaux, 203, Bouquet Canal+, Star Time, c'est le numéro 740, et puis enfin, le numéro 3 de la TNT. Nous sommes en direct, vous pouvez le constater d'ailleurs, sur la page Facebook de la 3, alors n'hésitez pas à poser vos commentaires précédés du fameux hashtag PPLK. Et puis voilà quoi, envoyez-nous si vous avez envie d'intervenir en direct ou donner votre avis, votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3. On parle à présent de la peine ou l'éventuelle peine que pourrait encourir Sidiki Diabaté, éventuellement, s'il est jugé et condamné. On le sait, Sidiki Diabaté, il est accusé de violence physique. Donc on pense tout de suite aux coups et blessures volontaires. Mais on a parlé aussi de séquestration. Donc pour établir une peine, il faut que... La peine, elle est à l'appréciation du juge. Donc c'est au cas par cas. Donc il faut déjà que le juge qualifie les faits et donc décide de la peine. Donc ce qu'on va avoir ici, c'est un indice si on se réfère au code pénal malien. En ce qui concerne les coups et blessures volontaires, ces coups-là sont sanctionnés par les articles 166 et 167 du code pénal malien. Donc ils vont fixer une peine allant de 11 jours à 2 ans de prison et ou une amende allant de 20 000 à 100 000 francs si ces coups et ces blessures-là n'ont pas occasionné de maladie ou bien une incapacité à la victime d'aller travailler. Alors on va récapituler. Si la demoiselle en question, après ces coups-là, elle arrive à se déplacer, arrive à aller travailler, arrive encore à faire quoi d'autre ? À aller travailler, à faire ses courses. En tout cas, même si elle porte plainte et qu'elle n'est pas malade, la peine peut aller de 11 jours à 2 ans de prison. Avec une amende. Avec une amende de 20 000 à 100 000. Voilà, c'est soit l'amende, c'est soit la peine ou c'est les deux en même temps. Donc comme je disais, c'est à l'appréciation du juge. Donc c'est au cas par cas. Maintenant, si ces coups et blessures-là ont causé une maladie, une incapacité à aller travailler de plus de 20 jours, la peine va s'alourdir pour aller de 1 an à 5 ans de prison avec une amende qui va jusqu'à 500 000 francs. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas et puis selon la gravité aussi de la situation. En ce qui concerne la séquestration, c'est l'article 237 encore du code pénal malien qui fixe une peine qui va de 5 ans à 20 ans de prison. Donc c'est une peine qui peut s'alourdir si on a des circonstances aggravantes. Donc 5 ans à 20 ans et ça peut aller plus loin. Il n'est pas sorti de l'auberge en tout cas. S'il est coupable. Il y a encore des commentaires Yves, si tu permets. Oui, avec plaisir. Il nous dit il est purement interdit de violenter une femme. De ce fait, on ne peut pas encourager ce tact. Il parle évidemment de la coréposée. Siriki Diabate, il y a un deuxième message que je veux lire rapidement si tu permets. Shalem Shalem avec l'hashtag PPLK que je salue d'ailleurs. Merci d'avoir mis l'hashtag. Alors Shalem Shalem nous dit pourquoi on le défend ? Les faits sont là. Il doit faire prison même. Oui, on doit le... Il doit être jugé. On doit être jugé. On doit être enquêté. jugé et tout le reste après. Alors, on rappelle qu'il y a un sondage sur la page Instagram de La Troie accusé de violence sur sa campagne. Sidi Kidiabate exclut des différents prix dont Afrima et puis le prix MUD qui aura lieu bientôt. Vous êtes pour ou contre ? On aura les résultats de ces sondages à la fin de cette émission. Sans oublier de vous dire qu'on va amorcer également ce tact parlant de son exclusion des différents prix et de l'annulation de ces différents concerts. En attendant, nous avons en ligne Magiane Fittini qui est une artiste mandingue ivoirienne, petite soeur de Afou Keïta qui également a un avis donné sur ce sujet concernant la star malienne Sidi Kidiabate. On l'écoute. Bonsoir Magiane Fittini et bienvenue chez toi. Coucou, salut, moi c'est Magiane Fittini, artiste, chanteuse mandingue. Concernant l'affaire de Sidi Kidiabate, de un, je suis contre la violence faite aux femmes. En même temps, je demande pardon aux autorités maliennes, à Maman Sita pour la libération de Sidi Kidiabate. Oui, je veux qu'ils soient libérés. Cette lutte aussi, j'en profite pour dire que c'est pour nous les femmes désormais, les hommes ne vont plus nous toucher. donc l'horreur humain qu'ils le pardonnent aussi et qu'ils soient libérés. Merci. Merci Magiane Fittini qui demande pardon mais derrière, il y a un message qu'elle en voit. Parce qu'elle est en train de dire que ça va servir de leçon. Ça va servir de leçon en tout cas. Ce qu'il ne faut pas oublier, Yves, souvent, des femmes profitent de la notoriété des hommes pour essayer de leur soutirer un peu d'argent. Il y a un article sur Internet qui disait que Sidi Kidiabate aurait subi une sorte de chantage. Une sorte de pression. Une sorte de pression. Mamacita lui aurait demandé de l'argent sinon elle allait mettre ses photos sur Internet. Ça peut être aussi un cas. On ne sait jamais. C'est une possibilité aussi. Moi je me demande pourquoi les photos sont toujours là. Ces photos-là datent d'un an mais elle les a conservées quand même. Effectivement. Donc est-ce que derrière, on ne nie pas qu'il y a eu violence conjugale, qu'elle a été battue et tout, mais est-ce que derrière il n'y avait pas d'autres objectifs ? Avoir ces photos-là pour elle, c'est se protéger avant tout elle-même. Se protéger de quoi si tu n'es plus avec l'homme qui t'a battu ? Mais ils sont toujours ensemble en fait. Ils sont encore ensemble. Je n'en suis pas si ça. C'est ça en fait. On est encore ensemble ou pas, une chose est sûre, si elle a été battue, elle a été battue. Elle a été battue, ça c'est clair. Et on le condamne. Nous sommes allés à la rencontre de certaines féministes et nous avons pu avoir mademoiselle ou madame Biaka Chisleine. Elle est coordonnatrice de la brigade de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et voici la réaction qu'elle nous porte concernant ce sujet de Sidi Kitiabate. Bonjour, Pico Lemique. J'aimerais intervenir sur le sujet du jour en ce qui concerne l'affaire Sidi Kiti. Effectivement, nous avons tous appris sous la toile les circonstances des violences qui l'auraient perpétrées sur son ex-concubine. J'ai dit « aurait » parce qu'au départ, nous avions tous reçu l'information et voilà, on cherchait à comprendre. Et après, on a compris, on a reçu plus d'informations et voilà, les choses se seraient passées il y a un an de cela. Nous déplorons ce genre de comportement, nous déplorons toujours, nous sommes en train d'attirer l'attention des gens sur le fait que nous sommes contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Ce ne sont pas des choses à faire. D'accord ? Et après, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences en ce sens que nous avons réagi. Nous, les féministes, nous, les Amazones contre les violences faites aux femmes et aux enfants, nous avons réagi, nous sommes montés au créneau. Je souligne ce fait-là parce qu'en réalité, il y a des organisateurs d'événements qui, bien qu'ayant eu déjà l'information de ce qui se passait, de ce que, Sizi qui est soupçonné d'affaires graves, de crimes, voilà, d'agressions physiques sur une femme, ils ont fait d'ignorer cela et ils ont essayé quand même de l'associer à des événements importants, des événements culturels avec des sponsors et tout qui sont censés se respecter. Alors, nous sommes montés au créneau et nous avons eu le résultat que nous cherchions. Nous sommes très satisfaites de ce que la justice malienne a pris ses responsabilités. Nous sommes satisfaites de ce qu'aujourd'hui les femmes ont compris dans l'ensemble avec en tête les organisations féministes et nous voulons au passage saluer la Ligue. Nous voulons également saluer une leader du féminisme au Mali en l'appelant d'Alima Toussouko à laquelle nous faisons un bigot. Nous disons merci à tous ces féministes-là, nous disons merci à tous les sympathisants, à tous les soldats de la brigade civile de la lutte contre les violences. Merci infiniment BAK, Giseline, coordinatrice, on le rappelle de la brigade de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les féministes se sont exprimées, les féministes ont frappé et finalement le résultat est tombé. Dikidi Abati a été exclu des différents prix pour lesquels il avait été nominé. Ce sera l'occasion pour nous d'en parler dans la dernière partie de cette émission. Le temps pour nous de vous proposer et de vous laisser bercer par les différentes productions musicales de cet artiste qui fait vibrer toute l'Afrique et voire même le monde entier. C'est Dikidi Abati en images sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Allez, l'affaire Sidiki Diabati passée au peigne fin ce soir sur les antennes de PPLK. On vous rappelle qu'il y a un sondage qui est disponible sur la page Facebook de la page Instagram autant pour moi de la 3 libellé comme celui accusé de violence sur sa campagne. Sidiki Diabati exclut des différents prix dont le prix Afrima et puis bien sûr les prix MUD pour ou contre. Vous allez sur la page Instagram et puis vous pourrez voter les résultats de ce sondage seront connus à la fin de cette émission. Finalement, on a entendu la féministe s'exprimer BAK. Finalement, elles ont pu avoir un gain de cause. Aujourd'hui, Sidiki est retiré et exclu des différents prix pour lesquels il a été nominé. Est-ce que ces différentes accusations, on le sait, il n'a pas encore été jugé, il n'est coupable de rien pour l'instant avec la présomption d'innocence, mais dans tous les cas, son image est un peu ternie. Est-ce que cette image ternie pourrait avoir un incident sur la suite de sa carrière ? Je pense qu'en l'état actuel des choses, aucun sponsor n'aura envie de rattacher son image à celle de Sidiki Diabaté. C'est vrai, en ce moment, il n'est pas encore, il n'a pas encore été jugé, il a juste été arrêté, mais ils vont prendre cela avec ces entreprises, elles vont prendre cela avec des pincettes. Aujourd'hui, quand on va sur la page de l'artiste, de la star Sidiki, on voit les commentaires, on voit des personnes qui se désabonnent au fil des jours, sur Instagram, dès qu'une personne publie une photo où elle est avec Sidiki Diabaté, qu'elle montre son soutien, dès qu'elle montre son soutien, merci, automatiquement, on lit dans les commentaires « ça y est, moi je me désabonne parce que tu ne peux pas soutenir quelqu'un qui bat les femmes ». C'est pour montrer combien de fois tout le monde regarde cette histoire, tout le monde suit cette histoire, les annonceurs, les sponsors, toutes les entreprises qui ont envie de travailler avec lui aujourd'hui vont faire machine arrière, elles vont quand même faire un pas en arrière pour regarder cela d'un oeil aiguisé pour savoir un peu comment le dénouement de cette histoire avant de pouvoir se prononcer. Autant il y en a qui ne le soutiennent pas, autant il y a ses amis également, il est soutenu par ses amis sur les réseaux sociaux à travers différents articles pour dire qu'effectivement, autant il y en a qui se désabonnent, autant il est soutenu. JP, le gouverneur dont on voit à l'article qui est un ami intime de Sidiki Diabaté, voilà quoi, qui donne son message pour être sincère. On a également depuis Houston, Mati Dollar qui vole au secours de Sidiki Diabaté, qui apporte son soutien au prince de la Coura, beaucoup de courage dans cette épreuve, que Dieu guide nos pas, que Dieu guide Sidiki Diabaté, on espère qu'il n'est pas coupable. Dans tous les cas, pour l'instant, il n'est pas encore jugé. – Oui, exactement. – Mais tous ces messages, on voit après les différents commentaires au-dessus de ces messages, les messages de Mati Dollar, Mati Dollar a reçu des coups, je me dis des coups de bourre. – Elle a été lanchée. – Elle a été lanchée, si on peut le dire ainsi par des internautes. Et si elle, elle arrive à être lanchée comme ça, je me dis que forcément, Sidiki Diabaté, sa carrière va prendre un coup. Tout de suite là, il est retiré des afrimas, il est retiré des prémudes. Moi, je pense que pour un artiste, c'est ça en fait, c'est sa récompense. C'est là qu'il sait qu'il a travaillé ou pas. Mais aujourd'hui, les féministes et toutes ces personnes-là qui l'accusent sans tout de suite savoir si réellement il est coupable, finalement, sont en train de jouer pour que sa carrière prenne un coup. Et c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est vraiment dommage. C'est en ce sens que moi, j'indexe un peu ces féministes-là. J'entends des violences faites aux femmes et aux enfants. Finalement, il n'y a que des hommes qui sont des démons mais qui sont des brutes sur cette terre. Les féministes, vous avez envie de travailler, je vais vous dire quelque chose, vous avez envie de travailler, il n'y a pas que des femmes de stars qui sont battues. à côté de chevaux, taper la porte et demander à la dame est-ce que tu es battue et essayer de faire du travail dans ce sens-là. Non, je le dis parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'il faut faire d'abord, ce n'est pas essayer de ternir l'image de Cidique Diabaté qui, on ne sait pas, est peut-être innocent. Ce qu'il faut faire, c'est de venir au secours de celle qui a été battue. Et quand la justice va donner son point de vue, quand la justice va trancher et si Cidique Diabaté est réellement coupable, les féministes n'auront même pas à travailler, il va partir en prison. Et c'est clair. Mais aujourd'hui, on se rue sur sa carrière, on se rue sur... Non, c'est ce qui se passe. C'est aberrant. Est-ce qu'il y a un lien entre sa carrière professionnelle et sa vie intime ? On a eu le cas de Roman Napolonski qui, également, est-ce qu'il devait être nominé ou pas à certaines cérémonies à cause de ces différents cas ? C'est similaire, j'ai envie de dire, à celui de Cidique Diabaté. En ce moment, oui, il y a un lien. Malheureusement, moi, je pense qu'on ne devrait pas mélanger. Mais en ce moment, il y a un lien. Moi, je ne suis pas d'accord avec Hervé. Je ne pense pas que tout ça aura forcément un impact négatif sur sa carrière. Actuellement, l'affaire est en cours, l'affaire est récente, donc c'est normal qu'elle déchaîne les patients. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, ce sont les faits, ce sont les photos que Mamacita a publiées, donc pour elle, pour tous ceux qui regardent ces photos-là, c'est atroce. Mamacita, c'est la copine de Cidique Diabaté, elle a des bleus, donc Cidique Diabaté est automatiquement coupable. On n'a pas tous le recul de se dire oui, c'est vrai qu'il y a des accusations mais il y a la présomption d'innocence. Donc pour l'instant, c'est normal qu'ils reçoivent des coups. Mais je pense que si toute cette histoire finit, si on arrive au procès et que Cidique Diabaté est blanchi, mais imaginez, tous ceux qui sont partis vont revenir, vont revenir s'abonner. Cidique Diabaté va en sortir comme un héros national et international. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop m'avancer. Je pense qu'on doit attendre. l'issue de cette affaire-là avant de dire si oui ou non il y aura un impact parce que s'il est condamné, bien sûr, sa carrière sera peut-être finie. Il va faire des années en prison. Il sort, on ne sait pas s'il sera toujours dans la course. Mais s'il est blanchi, il aura une très belle carrière. Cidique Diabaté c'est quelqu'un qui fait des... Il y a le cas MHD en ce moment aussi qui a été... Je ne sais pas les cas de violences en congé. Mais bon, la carrière, dont la carrière est un peu ternue. Exactement, ça a entaché. Parce que MHD aussi, il attend toujours son jugement. Ce n'est pas encore terminé. C'est pour ça que je dis qu'on doit attendre de voir la fin de cette affaire-là. Il y a même le cas VG Dream. Je crois en avril dernier, ça a fait boum sur la toile aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est devenu ? On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est devenu ? On ne sait pas. Allez, intéressons-nous, intéressons-nous, intéressons-nous à cette exclusion des différentes cérémonies. C'est-à-dire que Diabaté exclut des différents prix, la frima et le prix MUD qui aura lieu dans quelques instants. Vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour. Je suis pour parce qu'en ce moment, tout est toujours contre lui, toujours en sa défaveur. Donc, je pense que ces concours prestigieux, s'ils ont envie de garder ce prestige qu'ils ont, qu'ils avaient d'antan et qu'ils ont encore aujourd'hui, s'ils ont envie de garder ce prestige-là, je pense qu'il faudrait qu'ils s'en éloignent, un temps soit peu, qu'ils laissent la justice faire son travail. J'aime bien écouter des personnes fustiger les féministes parce que ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe tant qu'on n'a pas mis le pied dans la fourmilière. On ne sait pas. Il y a des hommes battus également. Oui, justement, j'allais aborder le sujet. Il y a des hommes battus, mais il y a combien d'hommes battus par rapport aux femmes ? Quand tu prends les statistiques, la moyenne d'hommes battus, elle atteint justement la relation des droits de l'homme. Mais il en existe, Herbé. Ce n'est pas une question de genre. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a une affaire pareille, quand il y a une histoire pareille, au lieu de monter toujours et de crier à gorge, déployer, de vous égozier en disant mais il y a aussi des hommes et qu'allez-y voir, à côté de vous, il y a des femmes ou des enfants qui sont battus, mais bien sûr qu'elles le font. Il faut sillonner les pages Facebook, elles le font. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a montré à tout le monde qu'il était pédophile sur une page béninoise mais elles l'ont dénoncé et les autorités béninoises l'ont saisi et aujourd'hui, il a été arrêté et l'affaire continue son cours. Donc, moi… Tu connais combien d'hommes qui affirment avoir été battus ? Justement, vous avez honte d'affirmer que vous avez été battus parce que vous pensez que vous êtes tellement hommes que pour vous, c'est impossible. Mais c'est ça, c'est impossible pour vous de vous faire battre. Pourtant, ça existe. Parlez, ouvrez la bouche, les gars et dénoncer. Alors, restons sur le… revenons au débat. L'exclusion de Siddiqui concernant les prix, les prix pour lesquels il avait été nominé. Je suis contre. Du coup, pour moi, c'est une insulte. C'est une insulte à la personne de Siddiqui Diabaté de son travail. On ne peut pas réduire tout son travail d'une année à une supposée affaire de violence conjugale. On ne sait pas encore s'il est coupable ou non. L'affaire est là aussi. Elle est pas supposée. Elle est là, l'affaire. Enfin, l'affaire est là. On ne sait pas s'il est coupable ou non. Laissons la justice faire son travail. Siddiqui Diabaté a été nominé à ces différents awards-là pas parce qu'il est meilleur papa du monde ou parce qu'il est meilleur mari du monde ou parce qu'il est un homme très beau. Non, il est à ces awards-là parce qu'il a fait un travail. Un travail remarquable. Il a produit de la musique. Il a fait des tournées. Au Afrima, je crois qu'il était dans trois catégories. Meilleur artiste francophone de l'Afrique de l'Oise, meilleur acte live et music producer. En quoi le fait d'être accusé de violences conjugales t'enlèvent ces différentes catégories-là ? Non. Je me rappelle, Mollard publié en 2018, pour qu'un artiste soit nominé au Prémude, il lui faut une réalisation, un beau clip vidéo, être présent sur tous les plateaux nationaux, avoir une chanson jouée partout, avoir un grand nombre de vues sur les réseaux sociaux, avoir été un artiste influent au cours de l'année et avoir une bonne publication. Finalement, elle est où ? C'est qui enlève la légitimité de participer au Prémude, même au Afrima. En 2018 encore, on se rappelle, Arafat, en janvier 2018, battait un enfant qui l'a mis nu. L'enfant était couché à terre, il le battait, on voyait, c'était une vidéo. Donc, on savait tout ceci qu'Arafat était coupable, mais ça n'a pas empêché Afrima de nominer Arafat aux Afrima en 2018. Ça n'a pas empêché aussi Moulard de nominer Arafat au Prémude 2018. Il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. Puisqu'il a cité Moulard, justement, nous avons tenté d'avoir Moulard pour essayer de comprendre le retrait des Citi qui débattait quant à sa participation à l'édition 2020 du Prémude dont il est, bien sûr, l'organisateur. Et nous avons Moulard en ligne. Bonsoir, le Moulard. Et ton avis sur le sujet, sur la question, sur le cas Citi qui, concernant sa participation au Prémude. Hello, bonjour à tout le monde, tous les spectateurs de la Troie et à toute l'équipe de Pipe Polémique sur le plateau. Voilà. concernant le cas Citi qui, nous nous sommes réunis en comité. Le comité d'organisation, il n'y a pas que les collaborateurs du M-Groupe, bien entendu. Et au début, la décision a été prise, en fait, via le comité de ne pas le sanctionner parce que, pour nous, il y avait plainte, donc présence d'innocence, mais il n'y avait aucune institution étatique, c'est-à-dire police, gendarmerie, police, gendarmerie, juge ou procureur qui avait compris. Donc, pour nous, il n'y avait pas le cas Citi, mais il n'y avait que la toile qui s'enflammait. Et donc, le lendemain, on a investigué, on a appelé l'association qui a porté plainte, on a eu l'avocate qui a porté plainte, on a appelé le staff de Citi qui nous a donné une version, on a appelé aussi, on a essayé d'avoir Citi lui-même aussi pour avoir des informations complémentaires parce que tout le monde peut dire qu'il vient du staff. Et, finalement, le lendemain, en fin d'investigation, on s'est rendu compte qu'il y a eu une convocation de la brigade d'investigation judiciaire. Donc, à la suite de ça, on s'est réunis à nouveau et on s'est dit qu'effectivement, là, il y a un cas Citi. Et donc, autant il y a présomption d'innocence et la présomption de culpabilité. Et donc, comme il y a eu une affaire Citi, on a décidé du retrait à titre conservatoire de l'artiste. Et donc, en attendant que la justice rende son verdict. Donc, voilà, on a voulu être professionnel jusqu'au bout pour ne pas biaiser le jeu. Voilà, on n'a pas de parti pris. On ne sait pas ce qui se passe dans l'histoire. On a vu les images comme tout le monde, mais on essaie d'être pragmatique et réaliste. Voilà. Donc, finalement, le comité a décidé qu'il soit retiré des premiers 2020 à titre conservatoire. Et après, à la fin des investigations, à la fin des décisions de justice, on prendra des mesures ou non. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. et bisous, bisous, bisous. Ciao. Merci. Merci, merci infiniment. Le volard dont la cérémonie du Prémiud aura lieu très bientôt. La Troie est partenaire à cet événement et vous relatera tout ce qui se passera. Il a dit une chose qui est très importante. Autant s'il dit qu'il y a la présomption d'innocence, autant il y a la présomption de culpabilité. Une chose que je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Parce que, comme je le disais, au Mali, on applique la présomption d'innocence. Et quand il y a de la présomption d'innocence, tu es innocent jusqu'à ce que ta culpabilité soit prouvée. Et là, j'épouse totalement les arguments de Hervé Sooni. Il n'y a rien qui prouve ici que Sidiki Diabaté est coupable. Pour l'instant, les enquêtes sont en cours. Ce qui se passe maintenant, on est clair, on est tous d'accord là-dessus. On condamne l'effet de violence fait aux femmes. On condamne l'effet de violence subi par Mamacita et par toutes les femmes dans le monde. Mais j'ai l'impression ici que Sidiki est déjà condamné. Il est condamné par un système de justicier. Il est condamné par un tribunal d'opinion et d'émotion. Un tribunal qui n'a pas encore attendu que le vrai tribunal statut. C'est ce que je trouve dommage. Mollard le disait tout à l'heure ici. On n'a pas de parti pris mais en empêchant Sidiki Diabaté d'avoir ce prix-là, c'est un peu comme si tu le sanctionnais. Non, mais tu le sanctionnes alors que rien n'est encore prouvé. Il y a ici ce qui est appliqué, c'est le code pénal. Donc, il y a des institutions qui ont été mises en place par un pays. Il y a le tribunal qui va faire son travail. Je ne pense pas que ce soit au prémude ou bien à l'afrima de gérer ces problèmes-là. – Allez, quant à nous, accordons tout simplement cette présomption d'innocence à Sidiki Diabaté tout en condamnant toute violence faire à un genre. Que ce soit aux femmes, que ce soit aux hommes, on condamne ceci avec la dernière énergie tout en espérant également que cette affaire connaisse un dénouement heureux pour les différentes parties. On va terminer avec le sondage sur la page Instagram accusé de violence sur sa compagne. Sidiki Diabaté exclut aux différents prix afrima à prix mûd pour ou contre Hervé. – À 65%, les internautes ont répondu pour. – Voilà, les internautes sont pour. Et ceci va nous permettre de refermer cette émission et ce numéro de Pi Polémique tout en transmettant nos amitiés les plus considérables et les plus sincères au peuple malien, à la population malienne. On est de tout cœur avec vous. On sait que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Elle a été faite rien que pour vous et puis pour vous soutenir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe du jour. Hervé Souvenir-Marie-Dominique, Annie France, merci aux téléspectateurs du monde entier de rester toujours aussi fidèles aux antennes de La Troie et à cette émission. La Pi Polémique qui sera encore de retour demain, même heure, même canal. Et vous le savez, plus besoin de leur dire que d'amour par ici. Bonne soirée chez vous.